Amis, frères et sœurs, je vous propose de retrouver ce matin un extrait de l'évangile de Luc qui met en scène un homme, Jean, dit le baptiste ou le baptiseur. Cet homme est fils de Zacharie, enfanté dans la vieillesse d'Élisabeth, sa mère, et dont la naissance nous est racontée dans le premier chapitre de l'évangile de Luc. On le retrouve dans un rôle qui est familier aux lecteurs de la Bible, séjournant dans le désert, Jean le baptiste remplit son rôle de prophète, que Luc, l'évangéliste, résume de cette manière au tout début du chapitre 3. Il vint dans la région du Jourdain, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. En fait, le passage que nous venons d'entendre se situe dans la vallée du Jourdain, où la densité de population est plus importante que dans le désert. Jean le baptiseur ou Jean le baptiste est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, et on peut le reconnaître à son discours emprunt de sévérité, dans le style des anciens prophètes. L'existence qu'il mène est celle d'un ascète. Ses préceptes sont exigeants, son langage est rude, voire radical. Et les quatre évangiles parlent de Jean-Baptiste de façon complémentaire. Il est décrit comme un solitaire ascétique, dans l'évangile de Matthieu, où il se nourrit de sauterelles grillées et de miel sauvage. Il pratique le jeûne, ça c'est dans l'évangile de Marc. Et en fait, il développe son activité sur les rives du Jourdain. Il pourrait avoir appartenu au mouvement essénien, selon l'historiographe romain de confession juive, Flavius Joseph, qui évoque Jean dans son œuvre. Homme de haute qualité, il exhortait les Juifs à pratiquer vertu, justice et piété. Il les conviait à se rallier par un baptême, après s'être rendu agréable à Dieu, non seulement en se détournant du péché, mais en joignant la pureté du corps à celle de l'âme. Les quatre évangiles s'accordent à voir en lui l'homme envoyé de Dieu pour témoigner au sujet de la lumière, ça c'est dans l'évangile de Jean. Il est aussi le messager qui ouvre la route, annoncée par Malachi et dont Elie est une figure. Il est encore la voix d'un oracle, la voix de celui qui crie dans le désert, l'oracle d'Esaïe, préparer le chemin du Seigneur, là encore dans l'évangile de Matthieu. Mais c'est seulement l'évangéliste Luc qui fait un lien étroit entre Jean le Baptiste et Jésus le Christ, en racontant les récits d'enfance en parallèle. Dans le désert, Jean-Baptiste enseigne la prière, les jeûnes de pénitence. Il prêche le repentir, la confession des fautes, et il propose un baptême pour les péchés remis, qui symbolise et même consacre cette purification morale acquise par une vraie conversion du cœur, indispensable pour s'approcher de Dieu. Il annonce aussi à ceux qui l'écoutent, la venue d'un plus puissant que lui, déjà présent au milieu d'eux, qui ne baptisera plus comme lui, dans l'eau seulement, mais dans l'Esprit Saint. Lui, Jean, sait que celui-là est le Messie, le Christ, et il est seulement devant lui pour prévenir son arrivée. Il est le prophète, intermédiaire entre les deux alliances. Jean-Baptiste proclame un appel à la conversion. Pour lui, la vérité de Dieu est à chercher d'abord dans le désert, ainsi que l'écrit Daniel Marguerat. La vérité de Dieu est à chercher dans le désert, dans la privation et non dans le luxe des villes royales. Le choix du désert est d'une symbolique forte. Dans la tradition biblique, le désert est le lieu du retrait et de la communion idéale avec Dieu durant l'Exode. Pour retrouver le Dieu des Pères, il s'agit de se retirer. Fin de citation. Jean-Baptiste proclame donc un appel à la conversion à cause d'un jugement qui ne saurait tarder. Ses paroles sont abruptes, personne n'échappera au jugement qui vient. La hache est prête à attaquer la racine des arbres. Alors cela ne concerne pas seulement les pharisiens ou les sadducéens, comme dans l'évangile de Matthieu, mais à toutes les foules citées dans l'évangile de Luc. Et son appel à la conversion est tout de même cinglant. En Jean, ce devipère, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient ? Dans cette annonce du jugement qui vient, la colère désigne la réaction du Dieu Saint face au péché, comme cela pouvait être exprimé dans les livres prophétiques, comme celui des Haïts par exemple. Mais Jean-Baptiste annonce ici la venue imminente de Dieu comme juge à la fin des temps, qui rendra une sentence. Mais aussi, il est le précurseur de Jésus qui se présentera comme un serviteur doux et humble, celui qui ne jugera pas, mais qui à l'inverse sauvera de la colère présupposée. Mais l'appel de Jean-Baptiste est aussi vertueux à la question posée par les foules que devons-nous faire. Il répond « Partagez ces biens avec les pauvres et luttez contre la corruption des fonctionnaires ». C'est cela, produire des fruits qui témoignent de la conversion de cette fameuse métanoïa exigée par Jean-Baptiste. Et nous avons ici la première occurrence du terme grec métanoïa qui reviendra 14 fois dans l'évangile de Luc et qui signifie un changement, un changement de mentalité, un changement d'état d'esprit. Et ce terme grec est la traduction d'un autre terme hébreu, celui-là, « teshuva », qui veut dire faire demi-tour ou changer de direction, revenir à Dieu. La réponse de Jean-Baptiste est simple et élémentaire. Il propose une conduite de fraternité et de justice, sans même exiger des collecteurs d'impôts, des militaires, qu'ils renoncent à leur métier. Les foules reçoivent un enseignement concis et précis sur la pratique nouvelle qui va authentifier leur conversion. Et pour tous, c'est une exigence de solidarité, par le partage des biens élémentaires nécessaires à la vie, le vêtement et la nourriture. Et ici, l'évangéliste Luc fait apparaître une dimension sociale. La pauvreté matérielle est une réalité tangible. Et le fonctionnement d'une société nouvelle ne sera viable qu'avec le rétablissement d'une économie solidaire. Les collecteurs d'impôts, quant à eux, reçoivent une consigne spécifique de stricte honnêteté. « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. » Et on retrouvera d'ailleurs ces propos dans la bouche de Zachée, plus loin dans le même évangile, quand Jésus passera à Géricault et qu'il le débusquera de son figuier. Les militaires sont exhortés dans un paradoxe surprenant à la non-violence et même à un refus de tout abus de pouvoir à leur profit. Alors le défi que nous lance l'évangile de ce matin, c'est, me semble-t-il, de nous rappeler intérieurement que tous, nous sommes créés à l'image de Dieu, comme nous le raconte le livre de la Genèse. Et qu'à ce titre, nous devrions pouvoir nous considérer comme un cadeau les uns pour les autres. Tous créés à l'image de Dieu, autrement dit, tous porteurs de son amour et de son espérance, avec sa spécificité et sa diversité. Plus tard, lorsque Jésus le Christ dira « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, de toute ta pensée, et aussi ton prochain comme toi-même », il développera cette loi en l'élargissant à lui-même, en précisant « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est-à-dire aimez-vous les uns les autres dans une pleine communion au point de penser que vous ne formez plus qu'un. Exactement comme Jésus a aimé les êtres humains dans une union telle qu'il ne s'est pas dérobé à donner sa vie pour garder cette communion à l'humanité. Alors il nous appelle simplement à la réciprocité de cet amour en le manifestant les uns aux autres. Et le discours de Jean-Baptiste et surtout son appel à cette conversion radicale sont déjà les prémices du royaume d'amour que le Christ veut établir. Le texte d'aujourd'hui ne dit rien d'autre que ceci, au fond. Les besoins de notre prochain sont aussi les nôtres. Alors prendre conscience que le pain qu'on met de côté pourrait être partagé avec celui qui a faim ou le manteau que l'on garde dans les armoires pourrait être donné à celui qui a froid ou que l'argent qui dort sur des comptes d'épargne pourrait être distribué équitablement. C'est un peu le fil conducteur de notre réflexion. Et saint Augustin, qui était la référence du réformateur Martin Luther, disait « Le superflu des riches appartient aux pauvres. L'un peut prêter ses jambes aux boiteux, l'autre peut prêter ses yeux à l'aveugle pour le guider, et un autre encore peut aller visiter les malades. » Théodore Monod disait à propos de l'évangile « Dépassé, mais il n'a même pas été essayé. » Alors on a la tentation de croire que vivre l'évangile, c'est vivre dans l'utopie. Pourtant, ce sera la référence de tout le mouvement du christianisme social, prêché par le père de Théodore Monod, Wilfred Monod, qui, en commentant le Notre Père, disait « Dire notre père, c'est aussi dire notre pain. » Si je demande du pain pour moi, j'en demande aussi pour les autres, et si l'autre n'en a pas, alors je donne un peu de ce que j'ai, car joindre les mains dans la prière, c'est rejoindre les autres à chaque instant. Ma prière personnelle ne peut se dissocier de la demande universelle. Elle me lie aux autres et me rend responsable et solidaire des autres. C'est certainement ce que les premiers chrétiens avaient compris de la venue du Christ. C'est ce que nous pouvons nous réapproprier aujourd'hui et que notre monde de consommation poussait jusqu'à l'extrême, augmentant le fossé entre les classes sociales, germe peut-être possible d'une révolution. Alors tous les chrétiens qui entendent cette parole sont invités à prendre l'évangile au sérieux. Et de toute façon, à chaque génération, il y a plein de personnes qui ont pris l'évangile au sérieux. Tous sont sortis victorieux de leur engagement. Rappelons-nous par exemple l'appel de l'abbé Pierre à l'hiver 54 qui a donné naissance à la communauté d'Emmaüs. Rappelons-nous aussi tous les organismes protestants ou non croyants ou non populaires ou non de solidarité qui existent et qui ont besoin de notre aide. Évidemment, l'armée du salut qui fait un travail remarquable sur tous les terrains. Rappelons-nous aussi ce témoignage rapporté par les pasteurs de l'oratoire qui m'ont précédé. Chaque fois qu'on célébrait la scène, ici du temps du pasteur Wilfred Monod, en même temps, il faisait porter un repas aux pauvres du quartier des Halles. Bon, j'imagine que ça ne devait pas se décider à la dernière minute. Si quelqu'un a deux tuniques qu'il partage avec celui qui n'en a pas, si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même. La parole de Jean-Baptiste retentit à nos oreilles ce matin, mais elle doit aussi s'imprégner dans notre cœur comme une réalité à vivre et non simplement comme une vue de l'esprit. Puisque c'est à la conversion que les foules sont appelées, autrement dit à un changement de mentalité, de point de vue, à un changement d'esprit, alors prenons le temps d'examiner notre réaction intérieure, lorsque nous entendons ce texte. Nous qui avons tout de même la chance de bénéficier d'une certaine qualité de vie, sommes-nous tentés de dire « Ouh, mais ce que je peux faire dans ce domaine, mais c'est peine perdue, mais rien ne change, tout empire, je ne fais rien ». C'est à une conversion du cœur à laquelle nous sommes invités, appelés même. Parce que nous avons tellement de richesses à mettre en commun, et pas seulement des richesses matérielles. Nous avons certainement à apprendre, ou plutôt à réapprendre, à vivre dans le lien fraternel, malmené ces derniers temps, par le confinement et autres distanciations sociales, ou autres ports du masque, ou la suspicion de la contamination. Nous avons à retravailler notre imagination pour affiner notre accueil à l'église, à l'entraide. Et cela ne peut reposer que sur les épaules, que ceux qui veulent bien dire « Oui » et pas simplement sur les épaules des mêmes. La conversion du cœur nous oblige à examiner nos pensées de l'intérieur. Le cœur, dans la compréhension biblique, c'est quelque chose d'important, de fondamental. Toute conversion passe par cette purification du cœur, autrement dit, par ce nettoyage intérieur de l'être humain. C'est donc dans le cœur que s'élaborent nos pensées. C'est aussi là où se prennent les décisions. C'est là encore où se logent les sentiments. Nous sommes bien placés pour savoir que le cœur de l'être humain est compliqué. Et cette complexité traverse toute la Bible. D'ailleurs, elle sera identifiée par l'apôtre Paul en faisant part de son tiraillement personnel « Je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne veux pas. » L'essentiel, à mon sens, c'est d'en prendre conscience, d'identifier ce tiraillement pour nous-mêmes. Au fond, c'est se regarder soi-même en vérité devant le Dieu de Jésus-Christ en qui, d'une manière ou d'une autre, nous avons placé notre confiance. Chacun peut savoir où il en est dans ses propres tiraillements. Et ce petit passage de Luc est là aujourd'hui, en ce dimanche de l'entraide pour évangéliser nos pensées, nos attitudes, nos comportements contradictoires, nos doubles, voire nos triples discours. Chacun sait ce qu'il a à modifier, à changer, à convertir. On se demande souvent et même on me demande souvent « Mais c'est quoi vivre l'évangile ? » Eh bien, ça commence comme ça avec cette prise de conscience qu'il y a des toutes petites choses à changer pour regarder le monde avec le cœur. Mais c'est vraiment une exigence. La première, c'est celle de passer sur notre paresse, notre lassitude, nos découragements. La deuxième exigence, c'est de passer aussi sur certaines rancœurs, certaines déceptions, sur les non-dits qui sont autant de médisances ou sur les paroles blessantes qui appellent une justification. Enfin, cela nécessite de passer encore sur le manque de reconnaissance que l'on recherche et finalement convertir notre regard juste sur celles et ceux qui nous entourent. Mais, si le cœur est souvent le lieu de nos misères, il est aussi ce lieu où Dieu par sa parole peut nous rejoindre et sa parole peut être bienfaisante et réparatrice. Elle soigne ce qui en nous est blessé. Elle relève ce qui en nous est tombé. Elle restaure aussi ce qui en nous est humilié. Elle unifie ce qui en nous est divisé. Mais, rien de cela ne se fera sans nous, sans notre désir d'une part ni sans notre consentement d'autre part parce que nous sommes partie prenante de cette conversion de notre cœur. Amen.